On a eu une bonne journée, une grosse journée, mais on avait comme cinq heures et quelques de trains à faire aujourd'hui, fait que ça a bien été pour au moins les quatre premières heures. Mais là, il y en a qui commencent à avoir la gigotte pas mal, fait qu'on est à 15 minutes à pied de... Mais quand on va débarquer, là, dans quatre minutes, on va être à 15 minutes à pied de l'appartement Airbnb qu'on a loué. Ça fait une heure ou deux qu'on est débarqués à Pompéi, et les gens, ils savent tous compter jusqu'à 6. Puis là, on a un appartement qui a plusieurs chambres, on va s'installer ici pour six jours, je pense que ça va être très agréable. C'est une petite ville, là, c'est une petite ville, il y a le centre acréologique qui est plus grand. La nouvelle ville est plus petite que les ruines, que l'ancienne ville. Puis, jusqu'à présent, les gens sont vraiment sympathiques ici. Là, on s'est arrêté dans une place, le Délizier. Ça n'a pas l'air si cher, puis ça a l'air quand même bon, donc je ne sais pas si ça, on a arrêté. Début de journée à Pompéi, tout y a votre... Donc, ce matin, on a décidé d'aller visiter les vieilles ruines. Il pleuvait ce matin, alors on est partis vers midi. Complimenté! Si! Complimenté, lui, il est juste à l'ici là, bon? Puis hier, on a écouté une vidéo de la BBC sur Pompéi. Fait que les enfants savent un peu ce qu'ils s'attendent. À quoi s'attendre? OK, c'est vraiment intense ici à Pompéi. Regarde, les gars, il est con... Ah, c'est le même gars d'hier! Les 3.000, alors! Ciao! Ciao! Che vogliamo fare stamattina ? C'est à Pompéi, c'est à Pompéi, c'est à Pompéi? C'est à Pompéi, c'est à Pompéi! Allez, allez! Vai, c'est à Pompéi! Il pleuvait, allez! D'or, deux mains, c'est à Pompéi! D'or, deux mains, c'est à Pompéi! Tre, trois. Trois, trois. Sous, c'est à Pompéi! Non, non ne voulez pas la Pompéi! Ciao! Mais c'est à Pompéi. Les textes d'il y a 2000 heures. Une des belles ruelles de Pompéi, ici. On découvre qu'ils ont tout un système de récupération d'eau, des tuyauteries. Qu'est-ce que c'est de la terre cuite? Aïe aïe! Il y a un bébé et il y a un bébé. Si on casse l'espèce de cendres autour, on va voir des zoos? Ben oui, comme celui-là, tu le vois? On voit ses zoos. Qu'en est-ce qu'il est dans? Il bouge! C'est pas un loup. Est-ce que c'est un loup, maman? Oui. Est-ce que c'est un loup, papa? Non, pas un loup. Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est un loup? C'est un loup. Est-ce que c'est un loup? Ils sont en train de creuser et de trouver le sanctuaire de Vénus. Ils sont en train de sortir, d'archéologiser. Bon, fait qu'on est allé à l'épicerie au Carrefour. Ça l'a fait jaser, mais ça s'est pas trop mal passé. Les enfants, prenez deux paniers rouges, s'il vous plaît. Personne n'embarque dans les paniers rouges. Ok, ça risque d'être spécial ici. Oh là là. Je suis pour 118 euros de matériel de nourriture. C'est pas comme un Costco. On va être capable de se faire des hamburgers, puis des déjeuners, puis des choses comme ça. On va aller porter ça au Airbnb. Bye! Voilà! Début de notre séjour à Pompée. Il vient directement des ruines de Pompéi. Une reconstitution. Ce matin, on s'en va monter le Vésuve. Notre appart, il donne ici sur la rue. Downtown Pompée. Ça, c'est la nouvelle ville. La vieille ville, on l'a visitée hier. Aujourd'hui, on est partis pour la journée. On va monter les Vésuve. Oui. À partir de 1000 mètres, on va monter. Un autobus va nous amener. Ensuite, on va monter le reste, jusqu'en haut, avec nos propres jambes. Une belle journée se dessine aujourd'hui. 21-23 degrés. Les enfants, ils avaient hâte à toute journée. Alors, moi aussi, j'ai hâte de boire ça. Un autobus. Un autobus. Un autobus. Un autobus. Ouais, c'est ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On l'a entendu un petit peu en italien. Le gars de l'autre bord de la rue, il disait 4, 5, 6. De plus en plus fort. On irait chercher des épées de bois, des trucs, là. On se battrait, là. On a des sandales qui rentrent, des petits morceaux de roche qui rentrent dans les pieds. Très belle vue sur épée de l'âge. Un bon guide, hein? Une belle forme. Ouais. Et ici, nous voici, devant le crâneur du Vésu. Comme vous voyez, c'est très profond. J'ai vu le froid pour la large la rue. Hey, comment vous aimez ça, le Vésu, les enfants? Bonjour! T'en auras plus, là. Qu'est-ce qu'il y a dans le Vésu? Qu'est-ce qu'on a fait? Trouver un diamant, c'est une pierre frais, c'est un tout brillant, tout gris. La vue est très belle. Ouais? Il fait un peu plus froid que ce que je pensais et puis, comment je vous ai habillés ce matin. Les souliers, tout le monde, sont bien appropriés? Non, les souliers. Mais ça, je le savais, là. Mais on ne pouvait pas amener à cette paire de souliers. Mais c'est vrai. Je ne peux pas amener des souliers de randonnée pour tout le monde. de Silvia voir pour tout le monde. Bravo! Nicolas est toi? Oh la la, qu'est-ce que c'est que c'est? Pendant notre vacances, il y a un article qui est sorti première page du journal du Courrier du Sud. Le journal le plus prestigieux de tout Longueuil. Le courrier du Sud avec la face à Michel pis le bébé comme ça, qui sort de son... hein? Pis part d'école maison pis... Ok, alors là ici, on est en direct du petit parc d'amusement. Pis Alexandre, Jeanne et Laurent vont faire les autotamponneuses! Wow! Ça se tamponne! On voit qu'Alexandre a beaucoup d'expérience dans le tamponnage. Pendant ce temps, on a la foule en délire Nicolas! Paul! Melody! Et Marie-Rose! Oh non! Nicolas, est-ce que tu veux aller toi dans les autotamponneuses comme ça? Oui! Tu aimerais ça? Oui! Bravo! On prendra le véloci ou le lento? Juste attendre que tu tombes. Ah oui, véloci. Ah oui, véloci! On va, hein! Oh non! On va, hein! Il va, hein! Il va, hein! Il va te démarquer! Il va te démarquer! Il a pas de démarquer! Il va te démarquer! ok là c'est plus excitant là là il est vraiment furieux t'assoie t'assoie mon gars Jeannot mon dieu il y a des limites merveilleux poule incroyable qui sort maman bon ok notre fin de soirée dans l'appart de Pompéi où on fait des jeux on sait tout le monde laver les pieds après le Vésuve on a changé notre linge on est déjà prêt pour demain c'est un truc dans la famille puis là on va finir d'écouter un petit documentaire ou un film qu'on avait commencé et puis ensuite aujourd'hui destination Naples on s'en va il y a 10 heures et quelques là on prend le train qui va nous amener downtown Naples on va aller prendre des big bus tours des espèces d'affaires qu'on aime site-seeing city site-seeing c'est ça c'est ça le bus rouge à deux étages puis là ben on est encore avec la même gang on en a encore pas perdu mais aujourd'hui en fait on devrait rejoindre ma soeur Dominique ah oui c'est vrai qui est à Naples en ce moment puis qui devrait venir passer la journée avec nous fromage genre Philadelphia ça veut être sélex hummm hey de quel coté vous pensez que le train va arriver c'est une idée ah! il est là et moi c'est bon le train a passé devant nous pchou d'aller plus loin, d'aller plus courir Toutes les personnes qui nous regardent autour, c'est assez intense, honnêtement, c'est comme à se demander si on porte comme un gros nez rouge. Une machine à toilette, oh attention, allez-y, 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 go, 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 Bon, fait qu'on a fait le Big Boss Tour, là, Laurent, montrez-moi ça, il colle, allez, on va vous le montrer, c'est extra-collant, regarde ses yeux, magnifique, ok, go, 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 Ah, tu vas faire une belle tomate, moi j'ai un vieux cochon, ça sent le poisson ici, tu penses? Oui, ça sent le poisson, des pieuvres, une mouche, il y a deux articles à droite, où est-ce qu'il est le champion du monde de la pizza, là, ils sont trois à faire ça, je le prépare la pâte, c'est celui qui met les trucs dessus, celui qui la tuit, il est le serveur qui le porte. Hier, on était en petit kiosque d'objets touristique, variant entre 1 et 10 euros, admitting passé la première fois, puis là c'est la deuxième fois qu'on y retournait. Les enfants étaient pas mal décidés à s'acheter quelque chose, mais Paul il avait vraiment envie de pipi, il faisait comme ça, mais la vendeuse elle voulait pas nous perdre pour une deuxième fois. Elle lui a montré une bouteille vide, une bouteille d'eau, le thé glacé, puis elle lui a montré qu'il pouvait juste faire pipi dedans comme ça. Elle voulait pas nous perdre hein. En même temps, au autobus, on va faire le tour de la ville. C'est la fin du sightseeing tour. Notre charmante, celle qui nous accueillait ici, est venue jusqu'en avant pour dire à Paul de faire attention avec la bouteille. Bon voilà, à bientôt Naples. Ok, notre dernier souper à Naples, on est venu à un restaurant qui s'appelle, je sais pas comment, Rattoria Bobo là. On y va là, on s'en va, on prend la route vers Pompéi, salut. On est à Toro de Greco, il reste quatre stations avant Pompéi, c'était la plus grosse journée je pense, journée à Naples. Les enfants sont plus du monde, Jam te coiffe, lui il saute sur les bancs, on va être à Pompéi vers 10h et quelques, on va prendre l'appartement à 10h30. C'est très positif. Samedi matin à Pompéi, on prend une petite journée plus mollo. On va aller me faire couper les cheveux, on va se promener. Une petite journée simple de citadin, Pompéi il y en est. Il y en est. Maman il veut prendre une couteau. Il est prêt à se voir. Ils vont lui faire ça. J'ai vraiment peur de ce qu'il va faire. Je dois aller alerter maman. C'est italien style. Maman elle dit surtout qu'elle ne voulait pas qu'il fasse une coute italienne. Papa il a demandé qu'il fasse une coute italienne donc ça va mal. Je ne comprends pas, est-ce qu'ils font aussi pour les filles ici? Je pense que non. Mais pourquoi il y a une personne? Tu sais que je n'ai pas de mémoire ici, on est comme ici. Fais comme moi. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas si maman va être contente. Papa c'est fini? Non je pense qu'il va juste me shaker ça quoi. Encore du shampoing? Ben ouais. Papa t'a mis ça. Ok bon y va les enfants? Merci. Là je sens le barber là. Bon la barbierie italienne il m'a fait la totale, 13 euros. Il m'a coupé ça, il m'a mis du push push d'homme. Il m'a mis une espèce de gel lotion qui fait chauffer là. Bye bye, merci. Lui il nous a aidé à traduire dans le shop. Premier look. Maman tu l'as pas. Donc t'as les cheveux courts là. Ben Michel c'est la coupe italienne, il m'a fait toute la coupe italienne là. Comment il t'a fait la coupe italienne? Ben avec le push push, avec le deux fois les cheveux, écoute c'est vraiment italien là. T'as aimé ça? Ah oui c'est correct. On est ici au Todisco, une place qui est... Celui qui nous héberge les airbnb disait ça c'est une place que les locals viennent. Ici la police nous a félicité d'avoir ça sans fin et on dit quel beau travail. De ce côté-ci de Pompéi on arrive sur des vraiment beaux vallons. Et puis il y a aussi le carteria qui est l'espèce de centre commercial gros là. Ah c'est ça? Ah oui je pense que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dois payer pour un billet hein? Tu pars avec? Tu pars avec ça, tu promènes dans le centre d'achat avec. Quand tu mets des coups dans le centre, ça la vend ça. Fascinant ça. Ah c'est bien mignon! C'est chouette, avec de l'arbre hein? On va les manger après la naissance. You came from? Canada. Bon, on l'a eu notre pluie finalement. Mais non c'est de la pluie depuis ce matin. Il est 6h et peu. Ça va mes petits pluvieux? Ben j'ai mangé une clémentine. Ah, j'ai mangé une clémentine des arbres. Au complet! Oui. Mozzarella. Et mouca? Mouca. Mouca 1. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Oui! Non, on s'en parle? Je pense que oui. Je pense que oui. Diana. Je m'appelle Gianni. Maria Rosa. Maria Rosa. Nicolas. On s'amuse ici hein? C'est quoi le nom de Paul? Paolo. Si tu es venu de quoi? Paolo. Chut! Canada. 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 Gratia mille! 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 On est à la gare de Pompéi. Gratia mille! 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 Bravo, t'as gagné! Toi, tu dis? Mais c'était quoi les gens?